Musique La boutique Bertelon est née en 2000, on va dire, c'est-à-dire que nous sommes au départ coiffeurs et nous avons progressivement développé une activité de prothèse capillaire pour les personnes atteintes d'un cancer et aujourd'hui notre activité de coiffeurs a été un peu abandonnée il y a depuis 6 ou 7 ans et nous nous consacrons uniquement aux personnes qui ont des traitements de chimiothérapie ou radiothérapie avec une chute de cheveux et donc nos métiers de coiffeurs pour les conseiller par rapport à une esthétique retrouvée et qu'elles aient à peu près la même identité qu'elles avaient avant la chute des cheveux. On a parallèlement développé tout ce qui est prothèse mammaire pour les personnes qui ont l'ablation du sein avec une collection de sous-vêtements, de maillots de bain spécifiques et dédiées à ces personnes-là avec un confort et surtout leur trouver une solution aussi adaptée à leur nouvelle morphologie. Musique L'aventure et commerce en fait on l'a lancée effectivement il y a 3 ans c'était dans ma tête bien avant, il y a un petit moment que j'y pense sauf que je n'ai pas du tout les capacités, ce n'est pas du tout mon métier donc je m'étais lancé tout seul via des prestataires qu'on peut trouver sur internet où ça paraît si facile que ça alors que ce n'est pas du tout facile donc du coup aujourd'hui je travaille avec Nicolas depuis plus de 3 ans avec lui c'est une rencontre qui est très sympa d'ailleurs comme je dis c'est souvent des rencontres humaines et voilà cette boutique est née, pas avec beaucoup de simplicité, ce n'est pas évident on se rend compte qu'effectivement une boutique e-commerce c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'investissement et pour moi c'est comme si j'avais créé un deuxième commerce parallèle à celui-là ce auquel je ne m'étais pas du tout préparé en fait, voilà. Musique Aujourd'hui on est très content par honte parce qu'on espère pouvoir déboucher sur quelque chose de positif on a Nathalie qui nous a rejoint depuis septembre qui s'occupe des réseaux sociaux pour donner du dynamisme à tout ça parce qu'aujourd'hui ça fait partie des moyens de communication actuels après ça a apporté un dynamisme énorme à la boutique parce que ça a rendu compte qu'on communiquait très très mal voire même pas du tout et le fait d'ouvrir une boutique e-commerce ça nous a permis de trouver une nouvelle dynamisme de communication qui est complètement différente que celle qu'on a l'habitude de faire mais qui est celle d'aujourd'hui je pense ou celle de demain. Musique Évidemment parce qu'en fait ce qui m'a manqué au début c'est effectivement de ne pas connaître du tout ce domaine là et du coup de ne pas avoir les bons outils dès le départ donc on a perdu beaucoup de temps aujourd'hui je pense qu'on s'est fait notre propre expérience alors qu'on aurait pu être aidé, effectivement entouré et j'espère une chose surtout je pense qu'on est tous dans le même cas dans le développement du e-commerce c'est qu'il y ait des banquiers qui soient présents à ces événements et qui comprennent que le e-commerce c'est une boutique aujourd'hui c'est plus du vent c'est pas parce qu'on va acheter soi-disant du vent comme des mots clés, des choses comme ça ou qu'on est obligé d'investir sur des programmateurs pour faire évoluer le site etc. que c'est pas une vraie boutique et que c'est pas quelque chose qui est cohérent et qui va, même s'il n'y a pas des murs si c'est pas quelque chose de cohérent pour eux peut-être mais je pense qu'il faut qu'ils se mettent à la page parce qu'aujourd'hui beaucoup passent par des réseaux parallèles pour trouver des sous et je trouve ça dommageable et nous petites entreprises comme on est on rame là-dessus beaucoup c'est-à-dire qu'on ne se développe pas aussi vite qu'on pourrait parce qu'on manque de moyens financiers musique